Je disais que je ne vais pas présenter Michel Defourny parce que ça serait très long. Je suis sûr que vous le connaissez déjà, mais je voudrais quand même remercier pour avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je vais voyager depuis la Belgique et dire quand même que c'est un chercheur, universitaire, enseignant, que depuis qu'il a soutenu sa thèse sur la littérature orientale, n'a cessé d'aller chercher partout dans le monde des matériels qui ont un rapport avec la littérature de jeunesse et infantile, qui a nourri son enseignement. Il est le directeur de la chaire de littérature de jeunesse de l'Université de Liège. Il a travaillé parmi 40 ans dans ces directions-là. Il a collecté autour de 30 000 exemplaires de littérature de jeunesse et infantile à travers différentes cultures. Il a constitué un fonds qui a été donné pour construire l'espace de lecture de la ville de Liège. Alors, c'est quelque chose d'admirable. Je crois que je peux dire uniquement ce fonds de livres qu'il a donné. Là où tous les chercheurs, les enseignants peuvent vraiment se former dans ce qu'on peut appeler une littérature interculturelle, multiculturelle, je dirais universelle. Et en plus, la ville de Liège a la chance d'avoir Michel de Fournier à côté, que ceux qui veulent aller à l'espace de lecture de la ville de Liège peuvent aller dialoguer avec lui. Il connaît l'histoire de chacun de ces éléments qui sont contenus dans ce fonds parce qu'il les a cherchés, il les a utilisés dans ses colloques, dans ses séminaires. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de tenir en compte. Merci beaucoup. Merci Evelio. C'est un peu exagéré, je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai eu grand plaisir à rassembler cette collection qui a été offerte à la ville de Liège. Merci Evelio de m'avoir proposé de participer à cette journée. J'ai grand plaisir de me retrouver à Accès, qui a beaucoup compté pour moi, à l'époque où nous avons mené des actions ensemble, tant en France qu'en Belgique, mais aussi à l'époque où nous nous sommes éloignés. Accès a toujours été présent dans mes pensées et dans mon cœur. Lorsqu'Evelio m'a invité, on a évoqué le thème de la journée, la beauté. Et lorsque je me suis mis au travail, il m'a semblé que celle-ci était intrinsèquement liée à la spécificité de l'album. Et à l'époque, j'avais dit l'album pour tout petit, mais j'ai considéré que c'était plus simple de traiter l'album dans sa totalité. Je m'attacherai dès lors à cette spécificité. Qu'est-ce que l'album ? Et dans la mesure où, depuis quelques années, je me suis éloigné de l'actualité pour m'occuper plus précisément de patrimoine, je puiserai principalement mes références dans des albums d'hier et parfois dans des albums plus anciens. Alors, je vais vous laisser face à l'écran. Moi, je vais me retirer là-bas pour faire fonctionner parallèlement à mon exposé les images que vous allez voir défiler. C'est les ceux qui, parmi vous, connaissent mon histoire, mon parcours, ne seront pas surpris si je prends comme point de départ de notre réflexion sur les composantes de la beauté dans l'album Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak. Oeuvre contestée par beaucoup au moment de sa publication et bien des années plus tard encore, l'album s'est imposé au fil du temps. Sa dimension mythique et symbolique a été mise en évidence. Ce voyage dans un lointain qui est un voyage au plus profond de soi, après plus de 50 ans, continue à plaire aux enfants et à susciter l'admiration, tant il a été conçu avec intelligence et tant il a bouleversé nos conceptions de ce qu'est l'album moderne. Ici, l'image mène la danse. Le texte est réduit à quelques lignes au centre d'une page blanche, celle de gauche. Il suggère plus qu'il ne dit. Par contre, les images sur la page de droite racontent mille choses. Ces images grandissent au fur et à mesure que, tournant les pages, vous pénétrez dans le récit et que le réel cède la place à un imaginaire de plus en plus fantasmatique. Après avoir investi l'espace de sa propre page, l'image déborde, par-delà la pliure, envahissant l'album à son profit, repoussant le texte d'abord vers la gauche, puis vers le bas. Lorsque la fête, lorsque culmine l'action, c'est-à-dire pendant les trois doubles pages de la fête épouvantable, le texte disparaît et l'image triomphe sans partage. Dans Max et les Maxi-Monstres, l'image est un langage à part entière. C'est à elle que renvoient les ellipses du texte. Elle est riche d'indices visuels à partir desquels l'histoire et son sens se construisent. Ainsi, le déguisement de Max l'apparente au Maxi-Monstre. Et nous voyons son autoportrait dessiné et affiché au pied de la cage d'escalier. Ainsi, la fourchette dans les mains de Max, avant qu'il ne soit question de manger, quoi que ce soit, ni qui que ce soit. De la même façon, la plante verte, dans l'axe vertical constitué par Max, la fenêtre ouverte et la lune, prépare la métamorphose de la chambre en forêt. Si les indices visuels soutiennent la progression de la narration, ils orientent discrètement l'interprétation. N'est-ce pas pour inciter le lecteur à voir dans le périple de Max une incursion dans le monde de l'imaginaire ou du rêve, ce révélateur de l'inconscient, que les yeux du héros sont fermés au moment où les arbres commencent à pousser dans la chambre. Les yeux sont également fermés lorsque le héros effectue de nuit son voyage de retour. Au lecteur de comprendre que Max a pu regagner sereinement sa chambre parce qu'il a pu maîtriser cette terrible et dévorante pulsion. Si cet album destiné à jeunes enfants consacre en quelque sorte la fin de la suprématie du texte, celui-ci n'en conserve pas moins dans sa brièveté et peut-être même en raison de ses ellipses une force étonnante et une dimension poétique à travers des répétitions. Ce n'est ni dans le texte, ni dans les images que le lecteur découvre les enjeux de la narration, mais dans un espace intermédiaire. Je prendrai pour exemple de cette interaction texte-image la double page qui suit l'explosion festive. Les monstres sont plongés dans le sommeil et le héros qui est au bout de son aventure ne peut aller plus loin. Aussi le voyons-nous à la limite extrême de la page de droite et parce qu'il est prêt pour le voyage de retour, le voilà tourner vers la gauche. À ce moment, le réel réapparaît discrètement dans l'image comme dans le texte. Sous sa tente royale, rappel sublimé du drap tendu de la première page, saint de la couronne, s'est assis non sur un trône, mais sur le tabouret qui figurait sur cette même page que ressent, dit le texte, le besoin d'être aimé. Et le texte de poursuivre, loin, de très loin du bout du monde, lui venait des odeurs de bonnes choses à manger. Vous avez reconnu le tabouret, puis vous avez ici le tabouret en première image et la tenture. Et voilà. Loin de très loin du bout du monde, grande est la distance qui sépare la chambre de Max du bout du monde. En unité de temps, cela fait plus d'un an de navigation. Aussi, Maurice Sendak a-t-il opté pour un format à l'italienne qui matérialise l'espace à parcourir. Lors de l'apparition de l'album « Parents et médiateurs, bibliothécaires et professionnels de la petite enfance » réagirent souvent avec véhémence parce que Max incarnait la transgression. Si le thème de la révolte d'un petit garçon qui ose menacer sa mère paraissait scandaleux et anti-éducatif, les dessins étaient condamnés avec la plus extrême vigueur en raison de leur laideur et de leur caractère effrayant. Comment oserait-on mettre dans les mains des enfants d'aussi vilaines images et sombres de surcroît ? Le livre de Sendak apparaissait comme une provocation. Nous étions en 1963 aux États-Unis et en 1973 en France. L'image venait de s'émanciper de la beauté conventionnelle pour accompagner des thématiques ignorées jusque-là. De quelle façon l'image mène-t-elle la danse ou plutôt, passons en revue, quelques relations entre le texte et l'image. Dans l'album contemporain, du jeu au sens mécanique du terme s'est glissé entre le texte et l'image, comme on le dit du jeu, entre deux pièces qui se meuvent plus ou moins librement. Espaces de collaboration, de décalage, de disjonction, selon des modalités propres à chaque artiste et à chaque album. Quelques exemples. Jeux de mots et jeux d'images. Les poules de neige et les jeux de tarte. Ainsi en est-il dans la concrétisation des mots tordus que propose PEF dans la belle histoire du prince de mots tordus. Les jeux de mots sont pris à la lettre, sont devenus jeux d'images. Les approximations sonores, chapeau, château, drapeau, crapaud, salle à manger, salle à danger, et poules de neige et jeux de tarte engendrent des images incongrues qui consacrent le triomphe du loufoque et du rire. Collaboration entre le texte et l'image. Texte et l'image expriment leur langage de façon différente un même sens et confronte à une même réalité. Dans Oregon, de Rascal et Louis-Jos, tandis que le texte fait allusion au conte de Blanche-Neige, l'image nous montre le héros, Dioc le clown, monté sur un tabouret pour se voir dans un miroir. Deux façons de signifier au lecteur qu'il est confronté à un nain. Je lis le texte, mais seul au fond de ma roulotte, j'ai su que sa place était parmi les siens, au fond d'une belle forêt d'épicéas. Qui sait, j'y rencontrerai peut-être Blanche-Neige. Confirmation du texte par l'image. Dans la caresse du papillon de Christian Volst, un grand-père explique à son petit-fils que même si sa grand-mère n'est plus, elle reste et agit à leur côté. Cette affirmation est confirmée par l'illustration. La différence de technique dans le traitement du personnage de la grand-mère dessinée en bleu clair comme en transparence permet au lecteur de prendre conscience des registres de la représentation. Ce que montre l'image au lecteur n'est pas vu par les deux héros traités en fil de fer et objets de récupération. Contradiction entre le texte et l'image. Quelquefois, le point de vue du lecteur ne coïncide pas avec le point de vue du héros. Dans « Cache-cache-cochon » d'Arlène Dubanevitch, tandis que des cochons en grand nombre sont bien visibles à chaque page, les mots mis dans la bouche du cochon-chercheur dans ce jeu de cache-cache affirment le contraire. Personne, tant il se montre, incapable de regarder. Et c'est le même procédé qui est à l'œuvre dans les « Cacatoès » de Quentin Blake. Une autre histoire Dans les images se cache parfois une autre histoire qui peut contredire le récit principal. Le texte de l'intrépide de John Schöner ne fait aucune allusion au héros titre du livre. Le récit et ses illustrations semblent centrer sur les cantons soumis à leur mère. Pourtant, le lecteur attentif découvre tapis dans l'ombre ou à la périphérie des images un petit Lascar qui n'en fait qu'à sa tête et loge caché de la désobéissance. Silence du récit Dans « Le chat beauté » de Hans Fischer à plusieurs reprises, les images mettent en scène les silences du récit, à savoir les efforts qu'a dû faire le chat pour enfiler ses bottes, les exercices qu'il s'impose pour impressionner les paysans ou encore son apprentissage de la séduction. Voilà qui nous vaut d'extraordinaires croquis plus amusants les uns que les autres. Décalage par l'image Cette pratique est fréquente aujourd'hui dans l'illustration des contes. Alors que le genre suppose un espace-temps indéterminé, différents auteurs situent le récit dans un lieu précis et un moment précis de l'histoire. Georges Lemoyne a situé une première fois la petite fille aux allumettes d'Andersen dans les années 70, aux abords d'un bidonville de Nanterre, en un endroit où il avait eu l'impression d'avoir aperçu une petite fille blonde. Soussieux de précision et pour s'imprégner de la tristesse de l'endroit, l'illustrateur est retourné là-bas. Il a pris des photos mais n'a pas revu la fillette. Je l'imagine bien ici, en 1978, écrit-il, ou dans quelques autres endroits perdus du monde, dormant seul dans le froid une nuit de Noël. Dans une seconde version parue en 1999, l'histoire a pour cadre le siège de Sarajevo. Toutes les pages montrent le martyr de la ville assiégée dans laquelle erre la petite marchande. Bus ou trames éventrés, épaves de voitures, immeubles en ruines, un graffiti résume la situation. « Welcome to hell, Sarajevo ». Insupportables sont ces images de souffrance infligées par la guerre, la misère et la neige qui a tout envahi. Autre exemple, pour illustrer Hansel et Gretel, Anthony Brown situe le récit dans les années 50 du siècle dernier. La maison des parents est une maison ouvrière. De hautes cheminées d'isines sont visibles derrière elle. C'est à Londres, dans les années 1920, que Roberto Innocenti met en scène Cendrillon et Sarah Moon photographie en noir et blanc son chaperon rouge dans une banlieue lugubre à l'époque des rafles de la Gestapo. Steve Guarnaccia se livre à une vraie leçon de design contemporain lorsqu'il met en scène « Boucles d'or » et les trois ours. Élargissement du propos Il arrive que les auteurs parsèment les images de détails décalés qui donnent accès à un second degré. Claudane Parmégiani a relevé combien les petits détails rigolos et surprenants qui apparaissent dans « Flix » de Tommy Ungerer contribuent au projet global de l'œuvre qui dénonce sur un ton de plaisanterie les poncifs servant de modèles éducatifs aux enfants. Ainsi en est-il du robinet qui déverse des images télévisuelles ou qui déverse le savoir du livre du maître. Élargissement du propos Plusieurs artistes n'hésitent pas à élargir leurs propos au moyen d'allusions. Ainsi Maurice Sendak évoque-t-il parfois la Shoah. Dans « Cher Milly » lorsque le récit évoque la terreur de la fillette prise dans la tourmente de la guerre on aperçoit dans le lointain un cortège d'enfants sur un pont tandis que se profile par-delà la forêt des constructions sinistres qui rappellent les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Des bâtiments terrifiants dont les cheminées crachent une fumée noire apparaissent dans « On est tous » de la gadoue douloureux rappel des fours crématoires. Dans le même album Sendak oppose la misère des enfants de la rue à l'ombre des Trump Towers qui dominent la ville. Et c'est un livre qui date de 1993 à l'aspect prophétique. La question du beau. Avant de traiter de cette question dans l'album pour enfants, j'aimerais rappeler ce qu'écrivait Voltaire à l'article « Beauté » dans son dictionnaire philosophique portatif paru en 1764. Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté. Le grand beau, le taux calonne. Il vous répondra que c'est une femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Il poursuit interroger le diable. Il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes et une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par du galimatia. Il leur faut quelque chose de conforme à l'archétype du beau en essence au tocalonne. J'assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosophe. « Que cela est beau ? » disait-il. « Que trouvez-vous là de beau ? » lui dis-je. « C'est dit-il que l'auteur a atteint son but. » Le lendemain, il prit une médecine qui lui fit du bien. « Elle a atteint son but, lui dis-je. Voilà une belle médecine. » Il comprit qu'on ne peut pas dire qu'une médecine est belle et que pour donner à quelque chose le nom de beauté, il faut qu'elle vous cause de l'admiration et du plaisir. Il convainc que cette tragédie lui avait inspiré ses deux sentiments et que c'était le tocalone, le beau. Nous fîmes un voyage en Angleterre. On y joua la même pièce, parfaitement traduite. Elle fit bailler tous les spectateurs. « Oh ! » dit-il, « Le tocalone n'est pas le même pour les Anglais et pour les Français. » Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est très relatif, comme ce qui est décent au Japon est indécent à Rome et ce qui est à la mode à Paris ne l'est pas à Pékin et il s'épargna la peine de composer un long traité sur le beau. Cécile Boulard, au colloque de Cerisy-la-Salle, littérature de jeunesse à certaines frontières, dans sa communication « Le beau et le moche » dans l'album pour enfants, a montré que l'on aime en 2000 ce que l'on trouvait laid en 1970. Cécile Boulard relève comment, peu à peu, la limpidité et le bon goût cèdent la place aux nouveaux critères, comme si la question du beau était définitivement évacuée. Aux exemples qu'elle cite, j'en ai ajouté quelques autres. « On apprécie, écrit-elle, le grotesque de « Il ne faut pas habiller les animaux » de Judith et Ron Barrett. « La violence délirante » de Tony Ross. « On apprécie la modernité qui caractérise l'ensemble de la production des éditions du ROUERG, avec notamment les loufoqueries de José Parondo ou plus récemment les jeux verbaux de Renaud Perrin. On apprécie la maladresse volontaire et le style enfantin contesté dans les années 50. Le dessin le dessin sale, séduit. On pouvait lire à propos de « C'est génial, écrit-elle de Quentin Blake, le dessin volontairement sale fait très bien passer le comique de situation. » Et j'ajouterai qu'en matière de style plus outrancier, Ralph Stettmann se fait remarquer en proposant un extraordinaire quasimodo sourisseau bossu qui, lors de ses vacances à la côte, sauve de la noyade Esmeralda, la mendiante du Paris de Notre-Dame. Enfin, Cécile Boulard renvoie une chronique consacrée partiellement à « Benguet dessine comme un cochon » dans laquelle Bernadette Gromère fait l'éloge du barbouillage. Nous sommes bien loin des couleurs tendres et de la beauté convenue des années 50. La couleur est certainement une composante de la beauté. Dans les années 30 du siècle dernier, le père Castor se réjouit d'avoir rencontré Nathalie Parrain. « J'ai commencé les albums, écrit-il, avec une illustratrice qui apportait un nouveau style et un don très sûr de la couleur. » Particulièrement révélateur à cet égard « Fête votre marché » paru en 1935. Les couleurs font ressentir les atmosphères propres à chacun des commerces. L'ocre clair de la devanture de la boulangerie se marie à la croûte d'oreille des croissants et des gâteaux au chocolat. Un air de fraîcheur se dégage de la crèmerie sous le signe du blanc du blanc et bleu froid. Une chaleur de soleil rayonne à travers le rouge et l'orange des fruits que l'on devine juteux. Les losanges et les carrés multicolores de la façade du bazar ajoutent une note de fantaisie qui contraste avec les objets usuels exposés à la devanture du magasin. Chez le père Castor également Fyodor Rojankowski en héritier des Fauves et du Blower Reuters joue avec les couleurs et avec la lumière. Il blanchit de neige la forêt dans panache l'écureuil. Il stylise les icebergs au reflet vert dans scaf le phoque. Dans Plouffe le canard sauvage le ciel est rouge et lorsqu'au petit matin la terre s'éveille encore bleutée du sommeil de la nuit le soleil rayonne dans Sigaloo également que la montagne est belle dans ses multiples couleurs. Magie de couleurs encore à la même époque avec les albums accoloriers d'Hélène Gertic qui dévoilent la beauté de simples haricots. Magie des couleurs associées au rythme à la vitesse aux sonorités et au passage et au paysage dans un train passe de Donald Crow paru en 1978 aux Etats-Unis couleur de l'arc-en-ciel wagon rouge en queue citerne orange à côté wagon trémy jaune wagons à bestiaux verts wagon ben bleu fourgon violet tendère noire et locomotive noire en France dans les années 80 les couleurs vives qui avaient été contestées y font un retour en force notamment avec Grégoire Solotareff François Louis Vidal était passé par là affirmant qu'il y avait la couleur et non des couleurs pour enfants voyons loulou et ses contrastes les fonds de pages en aplats combinent le rouge le jaune le bleu ses couleurs séparées par de larges traits noirs architecture l'espace et forment des compositions apparentées à des paysages abstraits quant au le rouge domine symboliquement associé au mouvement ou à une violence potentielle le bleu connote l'apaisement comme dans la scène de l'apprentissage de la pêche quant au jaune il est plus classiquement associé à la lumière du jour comment ne pas citer à la même époque et chez le même éditeur les gouaches au ton fauve de chien bleu de Nadja qui évoque pour nous le courant expressionniste plus précisément le blower writer et les tableaux de Franz Mark autre composante de l'album le format dans l'enfance de l'art Elsbietta insiste sur l'importance du format le format change tout dans le domaine visuel écrit-elle lorsqu'il s'agit des images d'un livre et de leurs affinités avec le texte le format est un des premiers points déterminés pendant longtemps le livre et l'album ont vécu dans une rectangularité verticale une base plus courte que la hauteur ce format était particulièrement adapté à la lecture du texte la littérature de jeunesse l'a adopté et beaucoup d'albums ont réussi à en tirer profit un second format s'imposa également au fil du temps le format au blond ou dit à l'italienne c'est ce format qui servit les récits en images séquentielles de Rodolphe Topfer où Ted Montvel y excella lorsqu'il raconte la vie de Jeanne d'Arc où illustre les fables de La Fontaine quelques créateurs pour rendre leurs propos plus expressifs n'hésitent pas à accentuer soit la verticalité soit droite l'horizontalité ainsi la quête de Feng de Thierry de Dieu est inscrite dans un album dont la verticalité du format épouse le mouvement ascensionnel du cerf-volant du centre du récit par contre l'allègement latéral convient aux albums qui exploitent les notions de parcours ou dont l'action se déroule dans des paysages aux larges horizons voyez la vie des animaux d'Afrique de Toshi Yoshida ou le châcheur d'Henri Galeron le format carré a connu une grande vague dans la dernière décennie du XXe siècle sans doute s'est-il introduit sous l'influence de plasticien designer quelques albums novateurs au format carré jalonnent l'histoire de l'album Macao et Cosmage des Dilegrand dans les années 20 Bonjour Bonsoir de Nathalie Parrain Petit bleu Petit jaune de Leo Lioni Le Fé la poule d'Enzo Mari Les prélivres de Bruno Munari Il a été popularisé par Olivier Douzou lorsque ce dernier a dirigé les éditions du Roergue Et aujourd'hui il règne dans l'édition pour les tout-petits associée souvent au tout-carton Enfin destinés aux plus jeunes ces albums au format en découpe qui confèrent au livre une allure de jouet Claude Ponty Bénédicte Guétier se sont laissés séduire par ses formes fantaisistes La manipulation Le monde du design ne pouvait qu'influencer la manipulation de l'objet livre lui-même Lorsque les designers milanais Yela et Enzo Mari conçurent leurs albums La pomme et le papillon L'œuf et la poule ils souhaitaient que l'enfant prenne conscience de la ronde des saisons et de la répétition sympiternelle qui fait de la vie un cycle permanent Pour cela ils avaient imaginé une reliure constituée d'anneaux et avaient supprimé la page de titre La lecture pouvait commencer à quelque endroit que ce soit et se répéter indéfiniment Cette tentative trop novatrice n'a pas été comprise par le public et le projet a été abandonné après une première édition Il faudra attendre 2002 pour que Paul Cox renouvelle l'expérience d'un livre sans fin à la reliure Anne-Laye Deux œuvres publiées simultanément Le livre le plus long constitué de quatre pages est cependant sous-titré le livre le plus court paradoxalement beaucoup plus épais Qu'il s'agisse de créer une impression de profondeur ou au contraire un mouvement vers le haut des concepteurs ont imaginé d'orienter la reliure vers le haut ou vers le bas amenant le lecteur à relever les pages ou à les abaisser C'est ici Plouf de Philippe Corentin Quelquefois le lecteur poursuive les pérégrinations de son personnage est amené à retourner le livre et à poursuivre sa lecture en un sens inverse comme dans Lucien d'Olivier Douzou Enfin sans m'étendre sur la question j'évoquerai brièvement les livres en accordéon ou les porellos dès les années 30 Alexandra Ekster avait proposé de larges panoramas évoquant aujourd'hui les albums ou quelques albums de Gweta Pakowska ou d'Anne Brouillard on serait incomplet si on évoquait les albums à fenêtre à découpe à superposition de papier ou de transparent à pliage qui cache ou qui révèle citons par exemple la chenille qui fait des trous d'Eric Karl ou dans le brouillard de Milan Autre aspect il arrive que le texte devienne image La fusion du dessin et de l'écriture celle de la typographie et de l'image caractérise aujourd'hui de nombreux albums ici encore c'est une longue aventure alors que l'imprimerie avait consacré la séparation du texte et de l'image des poètes et des écrivains des plasticiens ont tenté de rapprocher les deux univers ainsi en est-il de William Blake ou de Loïs Carole mais c'est surtout au XXe siècle que les textes se font image on connaît les calligrammes d'Apollinaire on connaît moins chez nous la poésie sonore et visuelle de Mayakovsky et de Elisitsky ou les récits typographiques tels que d'Isserche Merschen de Kurt Schwitters et de Théo Van Duesburg parmi les créations emblématiques des années 60 on citera pour les adultes la cantatrice Chauve Dionesco interprétée typographiquement par Massin en 64 en ce qui concerne l'album pour enfants le texte qui avait été séparé de l'illustration s'est mis dans la première donc le texte qui avait été séparé de l'illustration s'est en quelque sorte intégré à l'image image et page blanche chez Babard de même que chez Paul Fauché dans Martin Pêcheur où vous voyez les méandres de la rivière intégrés à l'image qui nous raconte l'histoire de l'oiseau le pavé typographique est décomposé recomposé dans des mises en page expressives qui soutiennent la narration tout en privilégiant la lisibilité dont je sais plein de choses Anne et Paul Rand configurèrent en fin du livre la mise en page du texte en une silhouette de jeune garçon qui a grandi l'onomatopie et les jeux de langage se prêtent particulièrement aux recherches graphiques épaisseur du caractère coloration de celui-ci choix des polices de caractère voyez le rugissement du lion dans Écoute Écoute de Paul Rand ou dans Tonton Tonté Tatiloté Tatou de Linda Coraza la poésie constitue un très beau chant d'expérimentation Yves Panguilly s'associe à André Belgui dans un superbe recueil qui a pour titre Il était une fois les mots les mots et les poèmes prennent des couleurs deviennent images s'envolent dans des compositions qu'ils ont appelées typosénie Au fil du temps le processus d'intégration du texte à l'image se poursuit et se diversifie dans des narrations La ligne du texte quitte l'horizontalité pour épouser les sinuosités du récit comme dans Pas de violon pour les sorcières de Joël Jolivet pour prolonger le mouvement d'une image comme l'heure du coup de pied maternel qui envoie le héros de l'histoire aux 600 000 diables comme dans le jour où papa a tué sa vieille tante pour faire ressentir l'intensité d'une émotion on voit le chevauchement des lignes et des mots qui traduisent en frappe de machine à écrire le martèlement obsessionnel de la culpabilité dans ce même album J'ai Béatrice Poncelet la relation de la typographie à l'image au texte mais aussi à l'album conçu comme une totalité remarquable qu'il s'agisse du choix de la police de caractère des mouvements de la ligne brisée arrondie ou droite au service du rythme et de la mélodie de la composition de l'ensemble de la double page particulièrement représentative de sa démarche galipette pour l'intégration du texte dans l'image et chez elle ou chez elle pour le choix des polices de caractère appelées à traduire la personnalité des personnages au même titre que les objets ou leur environnement encore d'étonnante mise en page pour rendre perceptible la rapidité de trois actions successives quasiment simultanées Binet Schröder dans le prince grenouille procède à un découpage séquentiel sur fond unique et inversement pour créer un effet de ralentissement lié à l'effort elle multiplie les représentations de la grenouille en diagonale dans les escaliers qui mènent à la salle à manger du château Sophie van der Linden fait observer que dans par-ci par-là les images s'échappent de Claude Ponty s'échappent de leur alignement afin de figurer dans une disposition en escalier l'ascension ou la chute des personnages cette fonction métaphorique du cadrage est exploitée par Philippe Corentin dans les deux goinfres l'image bascule d'abord à l'intérieur du cadre ensuite c'est le cadre lui-même qui chavire lorsque le malaise se fait ressentir davantage si nous avions disposé de davantage de temps nous aurions pu aborder la question des styles d'image en opposant des artistes du trait minimaliste aux artistes du trait expressionniste à ceux qui trouvent leur inspiration chez les maîtres du passé ceux qui utilisent des matériaux saugrenus qui recourent aux installations ou à la photographie en n'oubliant jamais qu'un album forme une totalité cette double page est extraite de tout un monde de Cathy Coupri et Antonin Louchard imagé au format carré les deux artistes recourent au dessin à la peinture à l'acrylique à la gouache à l'aquarelle à la photo au photomontage au découpage à la vignette ancienne à la linogravure au papier mâché à l'installation d'objet et surtout articule les images entre elles dans ce vaste répertoire différents enchaînements sont mis en oeuvre le passage du simple au multiple l'opposition des contraires les apparentements de forme les associations thématiques ou symboliques le changement d'échelle et pour terminer je voudrais parcourir avec vous un autre album plus récent celui-là un autre imagier qui m'a émerveillé et a émerveillé les enfants avec lesquels j'ai eu le plaisir de le regarder et de le lire saison de Blex Bolex le titre est explicite et les quatre premières doubles pages à la façon d'une table des matières donnent le ton un même paysage se métamorphose et change de couleur au fil des saisons vous avez vu le printemps l'automne l'hiver suivent des images accompagnées d'un mot qui développe le thème un bourgeon une hirondelle une pousse une asperge illustrent le printemps un tee-shirt un parasol une pastèque évoque l'été tandis qu'une noix et une feuille morte des champignons dans un sous-bois symbolisent l'automne reste l'hiver figuré par un cristal de neige un skieur une branche de houe après une transition qui laisserait croire que le cycle des saisons reprend et se poursuit Blex Bolex perturbe le calendrier le dérèglement qu'il introduit lui permet de jouer de la mise en relation des images tantôt elles se font écho dans de subtiles répétitions tantôt elles traduisent une complémentarité en une succession ou une succession tantôt ce sont des oppositions qui sont mises en évidence tantôt des liens graphiques poétiques humoristiques par-delà la démarche passionnante de l'auteur qui initie les jeunes enfants à la lecture de l'image et de l'album il y a l'art de Blex Bolex le choix de ses couleurs ses aplats l'épaisseur du volume et son format le lettrage coloré c'est la tension entre l'ensemble des composants que nous avons examiné qui produit une forme d'accomplissement je dis accomplissement et non de beauté car ce mot comporte à mes yeux trop de restrictions et de contraintes liées au goût du temps aux effets de mode trop souvent intentionnel la beauté le tocalon le tocalon évoqué par Voltaire se doit d'être dépassé et j'aurais pu évoquer les albums indiens édités par Taraboux par exemple qui nous surprennent par les codes relatifs à la beauté qui nous sont proposés l'album pour l'enfance et la jeunesse lieu de création contemporaine permet ce dépassement ces pieds de nez cette poésie qu'adoptent spontanément les enfants je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.